Alors nous sommes maintenant en direct avec Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la fonction publique, en direct de l'Elysée. Bonjour madame et merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Alors ce matin vous avez prononcé ce mot, les fonctionnaires doivent s'attendre certainement à une grande rigueur. François Hollander réagit en conseil des ministres à ce que vous avez dit ? Non pas du tout, je pense qu'il semblait satisfait de ce que j'ai pu dire, parce que autant le mot de rigueur ne peut pas s'appliquer à la feuille de route, qu'a longuement et brièvement je crois décliné le Premier ministre hier, parce qu'il s'agit là d'une déclaration de politique générale. Donc le mot rigueur a une connotation négative pour l'ensemble des citoyens de ce pays. Donc il faut effectivement la bannir d'une feuille de route politique à 5 ans. Autant, moi j'ai une feuille de route aussi qui décline des engagements du Président de la République et du Premier ministre, ce qui est, vous devez à enveloppe constante permettre de régler et de réparer l'état un peu délabré de l'école en créant des postes. On parle aussi de justice, de police, de pôle emploi, etc. Donc à partir du moment où nous avons cette feuille de route, moi ce que je veux c'est ouvrir avec les responsables syndicaux qui ont un grand sens des responsabilités, c'est ouvrir une méthode effectivement très rigoureuse, se mettre d'accord sur l'évaluation. C'est pourquoi le Premier ministre et à ma co-signature, et j'en suis honorée, a signé une demande d'évaluation de la RGPP pour voir comment, de façon effectivement responsable, rigoureuse et pour garder l'objectif de redressement de la France, on gère la mandature qui vient, avec effectivement des urgences à court terme. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que si nous sommes capables de travailler sur cette méthode avec effectivement la rigueur qui s'impose de la feuille de route qui nous a été donnée. Les fonctionnaires, le service public participe au redressement de la France. Il faut arrêter ce discours qui a été rabâché depuis cinq ans et qui rendait les fonctionnaires dans une position de quasi-indignité ou d'humiliation. Ce sont des gens extrêmement importants dans la vie de nos concitoyens et en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. Je parle toujours de cette citation, le service public, c'est le patrimoine de celui qui n'en a pas. Mais c'est important pour les entreprises, c'est important pour l'avenir de notre pays. Donc redire aux fonctionnaires qu'on reconnaît la fonction publique comme un vecteur essentiel de l'action publique et de la puissance publique au XXIe siècle et qu'on est capables ensemble d'avoir une méthode extrêmement rigoureuse de négociation. Parce que pour moi, si le mot rigueur a été prononcé, le mot qui me vient en premier, c'est le mot justice. Il faut rendre justice à la fonction publique. Marie-Élise Lebranchu, la droite a déjà réagi et elle parle face aux mesures annoncées ce matin d'une rigueur brutale de gauche. Je crois que c'est facile, c'est facile. Et l'opposition a tendance à être brutale dans ses propos. Je crois qu'entre supprimer un poste sur deux partout et générer ce qu'on sait, par exemple pour l'école et pour les enfants. Et avoir une méthode rigoureuse pour savoir comment on peut respecter les engagements du président de la République concernant les déficits publics. Et je pense que la droite doit en être elle-même parfaitement consciente. Comment on peut conjuguer cela avec des objectifs de redressement et de services publics efficaces ? Je ne trouve pas que ce soit brutal. C'est plutôt en responsabilité que nous allons le faire. Et je peux vous dire que les fonctionnaires, eux, savent ce qu'ils sont capables de faire même si, effectivement, ils auraient peut-être préféré une situation des déficits publics beaucoup plus positive. Mais les déficits publics, je pense que la droite ne peut pas nous les imputer. Merci beaucoup Marie-Élise Lebranchu, ministre de la Fonction publique en direct de l'Elysée.